Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris un peu de temps, Robby. Elle a beaucoup souffert. Il faudra un peu de temps avant que les choses ne reviennent à la normale. À la normale ? Depuis quand on est normaux, nous ? Mais Nico a raison. Wanda risque d'être un peu plus froide qu'on ne le pense au début. Je veux juste qu'elle sache qu'on l'aime et qu'on est heureux qu'elle soit de retour parmi nous. On pourrait commencer par quelque chose qu'elle connaît, comme une soirée-film. Tu lis dans mes pensées, Blade. Waouh, énorme ! Tu peux deviner ce que j'ai en tête ? Ça ne marche pas sur les essais revelés, Robby. Bref, organisons une soirée-film en l'honneur de Wanda. Je pense que ça lui fera très plaisir. Vos copains ramènent une vieille amie à la raison. Passionnant, ton film. On va lui parler. Merci de m'avoir laissé t'accompagner aujourd'hui. On est parti en mission avec elle la dernière fois pour découvrir un peu ses capacités. Je me sens déjà mieux. Mais, waouh, combattre des hordes de démons, c'est presque aussi épuisant que d'affronter les Avengers. J'avais oublié à quel point c'est reposant de se caler devant la télé après une longue journée de combat. Vous avez l'air d'avoir bien pris vos marques malgré... Je préfère ne pas en parler. Alors, tu veux te joindre à nous ? Ouais, avec plaisir. Excellente idée. Ça marche. Ah, ça y est. Chez son livre. Wanda, ces trois femmes sont des sorcières ? Il reste debout pour mater le film. Ils sont bien, les deux... En effet. Elles n'en ont pas l'air. C'est parce qu'elles ignorent qu'elles ont des pouvoirs, pour le moment. Dans tous les cas, elles feraient mieux de les cacher. Personne ne devrait avoir à cacher ses pouvoirs. Je comprends mieux pourquoi vous aimez ce film. Ça ressemble à s'y méprendre au Salem du XVIIe siècle. Ça me fait penser à toutes ces sorcières qui ont tenté de se cacher à Salem, au XVIIe siècle. Les temps n'ont pas beaucoup changé, depuis. S'il y a bien une chose que j'ai retenue, c'est que le pouvoir fait peur aux gens. Et quand ils ont peur... Pas besoin d'un dessin. Tu as vécu à l'époque des chasses aux sorcières de Salem. Je n'étais qu'une enfant. Mais je me souviens que Kerteker et Agatha étaient terrifiés à l'idée d'être démasquées. Je les comprends. Parfois, j'aimerais juste être... normale. Mon enfance aurait été plus simple. Et comme on parle, les gens normaux sont pas seulement, moi aussi. Moi aussi, je me demande parfois ce qu'aurait été ma vie si... Si tu n'avais pas été toi ? En résumé, oui. Agatha m'encouragait à accepter ma véritable nature. Mais elle est... Bon, changeons de sujet. Concentre-toi sur le film. On arrive à ma scène préférée. Ces sorcières sont vraiment attirées par cet homme affreux ? Eh ben, c'est le diable, tout de même. Mais pourquoi elle ne le transforme pas en crapaud ? Ou en poussière ? Parce que ce sont de gentilles sorcières, Hunter. Comme j'espère le devenir un jour. Ok, continuez. On a d'autres messages à lire. J'aimerais discuter avec vous. Votre avenir, venez me voir quand vous aurez un moment de libre. Aujourd'hui. Lovecraft, Crowley, dogme et rituel de la haute magie, Technologie et mysticisme par Victor Von Doom. Je ne connais pas ces ouvrages. Si nous sommes ici, Hunter, c'est pour que vous retrouviez vos racines. Vous devez vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, et surtout, quel est votre destin. Je vous écoute. Pourquoi cet intérêt soudain à vous parler de la prophétie ? Si la réponse à ma destinée se cachait dans ces pages, je pense qu'on le saurait déjà. Vous êtes l'auteur de votre destinée, Hunter. On dirait une phrase sortie tout droit de l'autobiographie de Nick Fury. Efforcez-vous d'être la meilleure version de vous-même. Si vous continuez sur cette lancée, rien ne pourra vous arrêter. À part peut-être ces encyclopédies en haut de l'étagère. Vous allez avoir besoin d'une échelle pour les atteindre. Ok. On va continuer. Ok. Donc on a d'autres messages. On va aller lire. J'ai tout à fait éviter de rester en plein milieu et les dérangés. Là, c'est tout ce qui traîne. On va aller voir à la forge. Là, de ce côté, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. On va peut-être se poser ici. J'arrive tout de suite. Je n'aime pas le changement. On peut dire que le Midnight Sun ont bien évolué depuis ton arrivée. Je dois reconnaître. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup trop d'agitation à l'abbaye ces temps-ci. Ça te dit de passer un moment. Donc calme avec moi. Enfin, tous mes rendez-vous. Comme ça, je serai tranquille. Et on va pouvoir partir. On passe du temps ensemble. On s'amuse, quoi. J'essaie d'amuser, toi. Tu dois vraiment m'apprécier. Dis donc. Je croyais que ce qui t'amusait, c'était de faire tourner Strange en Bourrique. Ça m'étonne. Quoi ? Je pensais que ton passe-temps favori, c'était d'embêter Dr. Strange. Faut dire que c'est une cible facile. Mais parfois, j'ai simplement envie de me promener avec quelqu'un qui ne me considère pas uniquement comme un portier interdimensionnel. Et peut-être que je te trouve sympa, OK ? Vraiment. Mais avant de parler d'amitié, il y a certaines règles à respecter. On ne se fait pas de tresse. Il est d'ailleurs interdit de se toucher les cheveux. On ne partage pas nos repas et surtout, on ne se donne pas de surnom. C'est bien clair. Très clair, il faut que j'y réfléchisse. Pas de surnom, pourquoi ? Ça me semble raisonnable. Marché conclu. Et je te promets de ne pas m'approcher de tes cheveux, Illy. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu préfères peut-être Illyanushka. Tu m'énerves. Au fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce nouveau statut social ? Ça ne sert à rien d'en faire tout un plat. T'es démoniaque, mais dans le bon sens du terme. Ça me plaît. Je suis du même avis que toi. Marché conclu, alors. Nous sommes amis. Tout de suite, les grands mots. Gâche pas tout, Hunter. Je peux utiliser un autre terme si tu préfères, comme acolyte. Ok. Ok, niveau 3. Je ne sais pas si avec d'autres, on est à un niveau bien plus élevé. La caméra, tu ne m'aides pas. Le message, là, merci. Oh, yo, Hunter. Je ne m'en sens pas dans mon assiette, rien de grave. Mais ça me ferait du bien de parler avec quelqu'un. T'es dispo ? Eh bien, oui, je le suis. Donc, c'est parti. Je dois reconnaître que passer du temps avec toi m'a redonné confiance en moi. Enfin, en quelque sorte. Comment ça ? T'as vu les gens qui traînent ici ? Tony est un génie, Strange sait à peu près tout faire, Cap est une légende vivante, Carol est aussi bien capable de parcourir l'espace que de piloter un avion de chasse, et puis, il y a moi, avec un démon en feu dans la tête. Un démon en feu dans la tête, c'est loin d'être banal. Ouais, ouais, c'est sympa, mais bon, sans plus, c'est rien à côté d'eux. Ne te laisse pas impressionner, Robby. Aie confiance en toi. C'est juste que j'ai peur de tout faire foirer et de vous décevoir, ou pire, de blesser quelqu'un. J'ai vraiment pas envie de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Y a pas de mal à se quitter, aïe. Effons-toi et ton esprit de la vengeance. Je ne te laisserai pas en revivre ça. OK, y a pas de quoi... C'est tout à fait normal d'être inquiet. Ça m'arrive aussi. Mais il ne faut pas que cette inquiétude t'empêche de vivre. Ne laisse pas cette peur te freiner ou dicter tes choix. C'est vrai que je réfléchis trop, mais c'est pas mon seul défaut. On évolue tous de façon différente. Ouais, peut-être. En tout cas, merci de toujours voir le meilleur en moi. Même s'il s'agit en l'occurrence de Sparky. Je crois que nous n'avons pas encore vu le meilleur de toi. Ok, ça, c'est réveillé. Peut-être pouvoir aller foncer. Ouais, valeur. Des compliments augmentés. Des compliments augmentent encore plus. Le niveau d'amitié. Ok, on fera complimenter plus de personnes. Ça, c'est fait. Je suis d'accord. Ce type est un génie. Ouais, merci. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on mise tout sur ce pareil. Ça, c'est ici. S'il réussit, toutes nos prières seront exercées. Et s'il est chaud, on devra faire face à l'enfer sur Terre. Il va falloir que j'aille pioncer. Ah, bah écoutez, dodo, et on est parti. Ok, j'ai de nouveau plein de messages. Ilra est en route. Rejoins-moi à la table miroir dès que possible. Ouais, j'arrive. Je vais ramasser toutes mes petites orbes, faire mon entraînement quotidien. Si j'arrive à passer. Donc, tant que je suis là, autant le faire. Thérapie de combat. C'est vrai qu'on a pas mal morflé la dernière fois. Thérapie de combat. On la mettrai à la première fois parce qu'on peut se détendre la petite dame. Et duel quotidien. Avec qui ? La ronde-là, elle est blessée. tac, tac, la petite dame, là. Ah, vous avez récemment terminé ce duel quotidien. Disponible dans deux jours. Je vais faire avec Blade, alors. Ou Spidey, peut-être. Oh non, il faut que j'améliore mon niveau d'alentiaque. C'est quand tu veux. Il faudrait que je réutilise des clés des arcanes aussi, là. Objet mystérieux. Ok, mais écoutez, ça s'est réglé. Très bien. Ok. Ah, ici. On va en bas, droite, à gauche. On va des crédits. Je ne sais pas, ça va être juste des noyaux à ouvrir. J'espère que c'est bien ce que vous cherchez, Hunter. Ok, inspiration, il faut se mettre ici, c'est fini. Pacte démoniaque, créer une capacité pour Ghost Rider, c'est toujours pas fait. Termine, transmission avec la sorcière rouge. Termine, machin, blabla. Debriefing. Cinq capacités de Captain America. Il y a des objets de combat. Améliorer les capacités de Ghost Rider. C'est pour améliorer la forge, non ? Il faut faire immédiatement plusieurs niveaux d'entraînement. Vas-y, je vais lancer cette recherche. Améliorer la forge. On va lui mettre son chauveur. Putain, je vais claquer tous mes crédits. Nous sommes entourés d'une puissante aura. Ça abuse. Bon, les noyaux, je verrai plus tard. Après, il faut vraiment que j'améliore aussi des cartes et les capacités de mes confrères, mais bon, je ne sais pas ça plus tard. Et, il n'y aura rien à ramasser. ici. On a retrouvé Wanda, recadré Johnny. Ok, continuer. Trois pas et demi, machin, blablabla, 50% de chance d'infliger Mark. L'opération, ici. Trop optimiste, j'ai tellement hâte que Lilith nous fiche enfin la paix. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire une performance. C'est pour récupérer des infos, mais on ne voit pas. Je n'ai pas beaucoup de... Quelles sont les dernières infos? Il faut se déchiffrer. Allez. Bon, voyons ce qui drame à mi-dance. Je vais avoir du mal à dormir après avoir lu tout ça. Ok, des trucs à faire à nous, yo. Et, opération héroïca, pour finir. On expire dans trois jours, ok. Ok, je peux envoyer Wolverine. je crois que ça va être le seul que je peux envoyer, c'est ça? Bon, je n'ai pas le choix, j'ai compris. J'accepte, mais juste pour cette fois. L'héroïca est affecté à une tâche en train de se faire soigner, donc là, je suis obligé d'attendre. Ok. On nous enverra à New York plus tard. Ok. Donc là, elle voulait me parler car t'es coeur. Je ne sais pas si elle va me parler. ou si je vais pouvoir accéder direct à la table. Et là, il n'y a plus rien à prendre. La plante n'a pas repoussé. Bonjour, Hunter. Ouais, bonjour. Allez, c'est parti. Ouais, il y aura une mission à New York les jeunes. Je pourrais retourner à New York, mais on fera ça plus tard. Donc là, difficile. J'ai pas envie forcément de me faire piquer le cul. Là, récompense épique. Là, il y a plus de récompense. ou alors mission principale. Il faut que je fasse des missions secondaires quand même pour améliorer tout ce petit monde. Vas-y, on va partir avec Speedy. De toute façon, il faut que j'améliore son niveau. Il est niveau 13, donc... il faut que j'améliore un peu plus. Je vais essayer Donc éliminez tous les ennemis avant qu'ils ne détruisent le dispositif. Les renforts ennemis gagnent en puissance au fil du temps. Alors prenez l'avantage dès que possible. une fois n'est pas coutume. Vous allez devoir protéger le matériel d'Hydra au lieu de le détruire. Il faut que j'améliore Je vais vraiment oublier Jarykorn. Je vais morfler. Vite ! Débarrassez-vous d'eux avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Sans souci ! Machin. Protéger le dispositif les ennemis dotés de cet indicateur attaquant le dispositif. Il va attaquer le dispositif. Ok. En cas d'élimination plus un déplacement. Là j'élimine rien du tout. Si je me prends lui là je tue même pas le Cleps ou l'un des deux. On va faire ça comme ça. Et c'est parti ! Je ne connaissais pas ce coup-là. On consomme tout le cumul de saignement de la cible pour bien figer le reste de dégâts de saignement. Il n'y a pas de saignement pour le moment. Si la cible souffre de saignement augmenter de 57. Ouais il n'y a pas. Entrave. Je vais la dégager. C'est risque. Ok mais voilà. On a ça. Ok dans votre main pour faire blocage. Je voulais l'utiliser mais... Je vais pas lui faire comme dégâts l'autre. je m'en occupe. On aimerait bien en avoir un peu nous aussi. Il me reste une action. C'est vrai on a pioché je vais la garder pour le moment donc du sel j'en ai pas besoin pour le moment. Il va attaquer le dispositif. Il va m'attaquer après. C'est sûr. On est volé. Ces fanatiques se ressemblent tous. Personne n'imagine. Regardez mon trou en héroïsme le moment. C'est dans la queue. Lily t'aurais honte d'une telle faiblesse. Il faut respecter les files qui ressemblent ici. On le sait non plus. il va compter. Lily doit être au bord du gouffre si ce sont ses champions. On va bien seulser. Il nous est mis présent dans la zone. On va utiliser ça déjà. On va commencer par si mort. Il serait quasi mort. normalement. On va reculer quand même pour voir un peu là. On va peut-être faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Tu as une force indispensable. Je ne me laisserai pas distraire. J'ai vraiment une carte. C'est ici le blocage. Légage à augmenter, machin et compagnie. Je marque à tous les ennemis souffrant de saignement x2. Vas-y. Je m'en charge. Je connais mon avenir. J'ai pas de points donc là je peux absolument rien faire. L'éternité vous informe. On va pas mettre le troisième. On dirait que vous êtes en colère. Non, c'est moi qui viens de taper. Je crois qu'il avait tapé de mi hanche. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Je suis toujours leur cible. S'ils peuvent mourir de saignement ça m'arrangerait également. Je m'en charge. Aucune inquiétude à avoir. Le dispositif a perdu la moitié de ses PV. Ouais, on est au courant. Les sbires d'Hydra s'acharne sur la machine. S'ils continuent comme ça, elle ne nous sera d'aucune utilité. On va déjà faire ça. C'est bien mérité. High l'Hydra, hein ? Faible, même pour un agent d'Hydra. Ah, merci bien. Mon fliche saignement, il aurait fallu que je fasse ça. Après, récupérer le contenu de la caisse rouge. Je pourrais au moins faire ça. Et, retard de l'arrivée des renforces ennemies. On va peut-être faire ça d'abord. Après un esprit qui !! C'est bon, c'est Vous allez voir quoi On va se faire plusieurs saignements fois deux sur quelqu'un, quoi. Version remerçée. On va vers ça, hein. Oui, là, bah je ne peux plus rien faire. Encore une fois, en train de rebaissement restant après une repioche. Ouais mais bon, je suis camouflé là. Si c'est pour enlever mon camouflage, c'est pas la peine. Je ressens au contraire. Attention, je marque très facilement. C'est chaud, je suis pas allé voir les cas. Non mais non. Tout de près. J'ai l'impression qu'elle perd ma vie. Je sais qu'il est endommagé à l'expositive. On va se marrer. L'avantage est de mon côté. Ils sont pas assez regroupés là. Et là je pète le boîtier si je l'envoie dedans. Ouais, comme ça sinon. Le temps leur est compté. Comme ça je les pousse. C'est plus la première fois que je vois un truc pareil. J'ai toujours pas taper le truc pour me finir la carte. Genre lui il va taper le boîtier là-bas. Et lui aussi. Restore des PV. Ils ne s'attendent sûrement pas à ça. J'ai le droit de prendre mais j'ai plus de temps d'action. Faudrait que je fasse ça. Comme ça. Mais il meurt pas. Super. Après je peux claquer mes deux points comme ça. Je vais faire ça pour éviter qu'il y en ait deux qui tapent dessus. sectionner un héros, ses attaques, ouais j'aurais pu faire ça aussi. Donc on a un tour. Faut que je fasse ça au début de tour. Je fais ça au prochain tour. Mais là j'espère qu'il va pas me péter la boîtier. C'est bon je vais la retomper derrière. Il faut ménager nos forces. Oh mince. C'est l'échec de la mission. Ah ouais recommencer. Ok. Je vais refaire ça comme avant. Les deux comme ça ils vont pas attaquer la boite. Les gars vous allez finir par vous faire mal si vous faites pas attention. Ensuite lui il va attaquer la boite. C'est bien. Là j'avais dégagé en train. En plus j'avais perdu cette carte je crois. je vais dégager celle-là pour voir. En fait il me donne le même tirage mais bon. Il faut que je la garde pour que j'aurai saignement. Et celle-là aussi. Sinon je fais ça dans un premier temps. Mais ça va utiliser mon point quoi. Il me reste un plan d'action mec. Il faut pas utiliser les cartes maintenant quoi. Je pourrais dégager mon combo mais ça va pas m'aider mon coup. J'aurais pu utiliser ma carte saignement maintenant. Je l'affrontque le chanson. Je vais vous briser. Vous croyez vraiment que ça m'arrêterait. C'était pas censé faire mal. Tout m'en occupe. J'espère que c'est un princess cette fois. Bref il faut vraiment que je pense à utiliser mes cartes plus souvent aussi. Et que je sélectionne bien. Quitte à voir les missions avant de partir. Et voir selon qu'on risque d'avoir besoin. A cette allure ce sera vite réglé. Je vais utiliser ça déjà. Je peux peut-être mettre Spidey. Si je mets ça sur Hunter. Je vais mettre ça sur Spidey. On verra bien. Après il va faire une attaque combinée avec ta petite dame. Donc là on va le faire maintenant. Exactement ce dont j'avais besoin. En fait je marque à tous les ennemis souffrant de saignement. Donc ça on va attendre. Si la cible à blocage dégâts augmentés. On va attendre. Donc là ça implique saignement. Mais euh... On a les cartes pour combiner quoi. Alors là... Après... Ouais... Je vais peut-être le buter maintenant. Je vais peut-être le buter maintenant. Ouais... 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 J'ai pas peut-être le buter maintenant. Là comme ça il y a du saignement, normalement ça va augmenter les dégâts donc ils souffrent de saignement mais je ne vois même pas combien de dégâts ça va lui faire, je n'ai plus ma carte, c'est ça que je voulais faire mais il m'en faut 3 des points, j'ai 0 carte avec Spidey ils sont relou en, et puis là ils vont tous attaquer la caisse là, enfin du moins les 2 hinches, ça je préfère attendre, ça me soigne donc on va attendre. je vois qu'on assure je vais avoir un sacré bleu je ne me laisserai pas distraire je ne me laisserai pas distraire il faut rigoler ou pas ? il faut le fermer il faut le fermer il n'y a rien à crer Laissez-moi les plus gros ennemis Les sbires d'Hydra s'acharnent sur la machine S'il continue comme ça Elle ne nous sera d'aucune utilité J'avais besoin d'un petit coup de pouce Oh là je pourrais faire celle-ci Vous soignez la petite dame Mais je vais peut-être faire ça d'abord Voilà C'est quoi ils sont en champs eux Lui il va canner Lui je lui ai déjà fait du saignement Après il n'y en a pas un qui Je vais faire sur lui Tant pis Maintenant je sais pourquoi j'ai jamais croisé de vampires à New York Par contre ça me concerne quand même mes points Et après je pourrais faire ça Consomme tous les saignements de la cible Je vais le infliger On a des dégâts de saignement Je le but C'est pas pareil 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 Ces fanatiques se ressemblent tous Après je peux faire ça 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 me soigne Un esprit sain Dans un corps sain Et consomme tous les cumuls de saignements Je le butte même pas quoi Après j'en ai d'autres qui vont taper la caisse Alors eux je leur avais pas mis de saignement Donc lui je pourrais le buter Est-ce qu'il sera en soi une bonne chose Je vais faire ça comme ça Je crois surtout qu'ils ont un gros complexe de deep Un qui est peut-être interrogé Non mais ça me consomme Sinon je réanime Faut que je retarde les renforts Là j'ai 4 tours pour le faire Donc ça ça peut attendre Je vais peut-être commencer par faire ça J'aimerais bien avoir plus de cartes Avec Spizey Je lui ai mis saignement Avant qu'ils abusent Faudra m'apprendre comment faire J'ai amélioré mes cartes Et les booster sinon C'est con C'est con On se dégage chaque fois qu'ils saignent J'ai l'habitude d'être en infériorité numérique C'est ça ouais Ok super La machine ne va pas tenir très longtemps Vous devez empêcher les agents de la mettre en pièce Ouais et eux ils sont hors champ Il faudrait que je fasse ça Mais après ils sont trop longs quoi C'est juste relou C'est pas rien du tout Alors je peux peut-être déjà faire ça Ça choque 2 points Ça fouette le sang Je vais réanimer la petite dame C'est exactement ce qu'il me fallait Il me reste un tour Je vais interroger maintenant Il me reste une action Enchaînement Enchaînement Restore des PV Ça peut être pas mal Je fais ça là Là et là Allez boire ailleurs Allez boire ailleurs si j'y suis Ok j'ai gagné une action Enfiche saignement x2 Enfiche machin Là je peux pas J'ai eu manque des points Et là je marque tout le monde Je le but En plus je le but aussi Je peux récupérer le contenu Mais il va attaquer la boîte Lui il est full vie Et c'est la seule que je peux faire A moins qu'il y ait des trucs à faire péter dans le coin Et il ne meurt pas Et ici C'est trop loin quoi Et la caisse ça va plus rien De toute façon Elle va retrouver Ça va me restaurer des PV Mais bon ça va me consommer une action Donc J'essaie de faire ça déjà Pas mal Ça lui faisait perdre pas mal de vie J'ai des gars de saignement Je suis pas idée Alors attendez J'ai que des cartes avec machin Je laisse tous les ennemis Et redonne aux alliés Ça ça aurait pu être bien Mais ça arrive un peu tard Bon je vais prendre Le risque de défausser celle-ci C'est con C'est con que j'ai pas un truc Pour propulser Déjà ça me donne un point On va essayer de faire ça déjà Je m'en occupe Je crois qu'après vous de copier On aimerait bien en avoir un peu nous aussi Je peux pas faire péter quelque chose Donc c'est un peu triste Regardez bien Je vais le faire Mon destin n'est pas différent du autre Bon après je vais pas le réanimer en speedy Je vais tenter Pas la peine de me le dire de quoi Non bah j'ai pas le choix On est fin du tour J'espère qu'il va pas la faire prêter Ça me reste un dernier tour pour tenter Ouah c'était génial Plus solide que je le pensais Dis moi qui fait que la bataille S'il te plaît calme toi Des ennemis il en reste pas beaucoup Un coup de choix On ne peut plus rien tirer de cette machine On fera peut-être mieux la prochaine fois Bah ouais pas le choix Bah écoutez voilà Ça a été un échec cuisant J'espère que cet épisode vous aura quand même plu J'essaierai de booster un peu mes cartes Pour voir Ou peut-être de changer la compo J'sais pas si Bah j'avais pris Hunter Pour au cas où Pour soigner les potos à côté Mais bon J'ai pas eu beaucoup de cartes Avec Spider-Man Ce qui est un peu triste Bah écoutez on se retrouvera la prochaine fois Et si vous voulez pas louper notre prochaine tentative N'hésitez pas à vous abonner Ainsi que d'activer la cloche de notification Pour être tenu au courant de tout cela Sur ce moi je vous laisse Je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Et surveillez bien Excellent Oh donc il me faut simplement quelqu'un On lève le doigt Les doigts les doigts les doigts Allez allez il me faut une personne Par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour Qui pourrait regarder la mort Pile poil dans l'oeil Un authentique héros Vite Avant de retrouver l'usage de notre cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous